Musique Mesdames et Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette grande émission pour tout dire avec HP. Cette émission reçoit toute personne qui se distingue dans la société par son métier, par son ministère. Vous êtes le bienvenu à cette émission. Et aujourd'hui nous recevons pour vous le pasteur Jean-Claude Kitoko qui est le visionnaire de l'église internationale de la flamme orientale. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Je veux bien parler en cette émission. Bienvenue à cette émission. Merci. Alors, on a appris que vous fêtez vos 20 ans de mariage. Évidemment. Après 20 ans de mariage, dites-nous pasteur, qu'est-ce que vous ressentez? Le fait de voir, le fait de savoir que la graine que vous avez plantée, il y a cela 20 ans, et aujourd'hui vous donne une belle fleur. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde d'attendre à ces 20 ans de mariage. Merci beaucoup. Je tiens à remercier d'abord Monseigneur pour la grâce qu'il m'a fait, qu'il nous a fait avec mon épouse d'atteindre 20 ans d'âge dans la vie des couples. Je remercie aussi les bien-aimés d'Eden TV qui sont venus nous honorer lors de nos 20 ans de mariage. Je veux dire, 20 ans n'est pas 20 secondes, n'est pas 20 minutes, n'est pas 20 jours. Mais 20 ans, c'est 20 années. 20 années où nous avons connu des hauts et des bas, 20 années où nous avons connu des épreuves, 20 années où nous avons connu beaucoup de problèmes. Mais ce qui est très bien, le Seigneur nous a soutenus, nous avons eu comme secret l'esprit de pardon, l'esprit de l'écoute, l'esprit d'harmonie. Nous avons toujours mis les intérêts des couples au-dessus de nos propres intérêts. C'est ce qui a fait que toutes les fois que nous avons eu des divergences, nous avons pu quand même remettre notre couple sur les rails parce que nous avons mis l'intérêt de l'autre au-devant de l'autre. C'est ce qui a fait que nous puissions atteindre ces 20 ans. Parce que je ne regarde pas mon bonheur, je ne cherche pas mon bonheur, je cherche le bonheur de l'autre. Et lorsque l'autre est satisfait, il peut se dire pourquoi je dois l'abandonner. Très bien dit, c'est très beau ça. Ok, alors nous parlons de l'importance du mariage dans la vie de l'homme. Pasteur, quelle est la définition du mariage selon le monde, les non-chrétiens, et selon les chrétiens, la Bible ? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que si je dois définir le mariage selon les chrétiens ou les non-chrétiens, j'aimerais plutôt dire ou définir le mariage de deux points sur le plan juridique. Parce que si nous disons les non-chrétiens, c'est un peu vague, mais c'est mieux de parler sur le terme juridique et sur le terme églésiastique. Sur le terme juridique, le mariage est défini par la loi civile comme étant l'institution par laquelle un homme et une femme s'inissaient pour vivre en commun et fonder une famille. Donc, les codes civils reconnaissent un mariage lorsqu'un homme et une femme s'inissent pour fonder une famille. Donc là, c'est déjà la définition celle-là du monde. Mais je peux aussi vous dire, on peut être dans une famille sans être dans un mariage. Tout à fait, nous arrivons. Donc, je lève déjà cet équivoque. Et sur le plan églésiastique, le mariage est une institution divine. Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous définissons sur le plan spirituel comme étant l'engagement d'un homme et d'une femme d'honorer à l'appel de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a constaté que la solitude n'était pas bonne. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon. Et c'est comme ça que moi, je définis le mariage comme étant la réponse au constat de Dieu contre la solitude. D'accord. Mais il y a un adage qui dit, mieux-vous être seul que mal accompagné ? Est-il vraiment nécessaire de se marier ? Je peux dire oui. Parce que le créateur du ciel et la terre lui a dit, il n'est pas bon. Alors si Dieu lui-même a constaté qu'il n'est pas bon, c'est qu'il y a un danger lorsque quelqu'un marche seul. C'est vrai, cet adage dit, d'éviter d'être mal accompagné. C'est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui est mal accompagné. Moi, j'ai eu la grâce d'être bien accompagné. C'est pour cela que je peux dire, oui, il est important de se marier. Tout le monde sait que durant la période des fiançailles, c'est le moment où on s'apprend à se connaître. Et lorsqu'on se décide, alors comment sait-on que c'est la bonne personne ? Qu'est-ce qui fait ses déclics ? Qu'est-ce qui fait vibrer le cœur sans hésiter, sans réfléchir, sans se poser des questions ? L'on se dit, voilà, c'est bien l'homme de ma vie. Oui, j'aimerais quand même, si vous me le permettez, si je peux corriger ou rectifier quelque chose. Vous venez de dire, on fait un choix, soit d'avancer ou d'érequiler. Mais je pense que personne dans la vie ne fait un choix d'érequiler. Même dans la nature, tout est fait pour croître. Tout est fait pour avancer. Mais cependant, le choix du conjoint est l'un des domaines, je peux vous avouer, les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que le mariage est un mystère. Aujourd'hui, je peux prendre un exemple. Lorsque je me suis rencontré avec ma femme, je n'avais pas ma propre babouche. Donc, je n'avais même pas ma propre babouche. J'ai porté la même babouche avec mon petit frère. Lui, il chaussait 45, moi 42. Là, vous faisiez des tours. Donc, on faisait des tours. Moi, j'étudiais le matin, lui, les soirs. Quand je revenais de l'école, je lui laissais la babouche pour aller. « Dites-moi, une telle personne, s'il vient vous proposer le mariage, je vous dirais que je suis maudite, comme une femme. » Donc, c'est pour cela que je disais que le choix du conjoint est l'un des domaines le plus difficile. Parce que le discernement, c'est ça le défaut de l'homme. Discerner le temps, discerner le programme, discerner le plan de Dieu. Mais cependant, je pourrais quand même donner quelques indices qui peuvent nous aider. Je ne dis pas que c'est ça. Mais au moins, en tant que pasteur et en tant que marié, je suis aussi un conseiller conjugal. Mais on peut découvrir certains indices. Et je prends, par exemple, quelques exemples. Lorsque vous venez quelqu'un, vous proposez le mariage et que la personne vous honore. La personne vous respecte. Vous sentez en lui un langage de respect, des pensées qu'il vous respecte. Parce qu'il y a des gens, ils te prennent au mariage, de le départ, ils sentent qu'ils ne te respectent pas. Ils veulent directement découvrir ton corps. Ils ne te respectent pas. Ils te chosifient. Donc, dans son langage, ils se mettent toujours au-dessus de toi. Ils peuvent déjà t'imposer des choses. Aussi longtemps, vous ne vous êtes pas encore mariés. Donc, ce sont quand même ces quelques indices. Et une autre chose, lorsque vous sentez que la personne a le désir de votre progrès. Moi, je vous ai donné cet exemple. Mon épouse, aujourd'hui, avait contribué à mon éducation. J'étudiais. Il arrivait que je n'avais pas le moyen de transport. Il m'aidait. Parfois, il m'a acheté des t-shirts, des polos. Donc, même quand je voyageais, j'ai voyagé avec un ensemble de jeans qu'elle m'avait acheté. Vous voyez, une telle personne a contribué à mon progrès. Et j'ai compris que si on peut se mettre ensemble, on ne pourrait qu'à progresser. Mais cependant, il y a certaines personnes, au lieu de bar, vous le voyez, elle est là juste pour ses intérêts. Vous lui dites, accompagne, achète-moi les mèches, je dois aller au salon. C'est vrai. Il faut que tu fasses aussi... Il faut venir aussi aux besoins. Il faut venir aux besoins. Mais cependant, quand vous voyez quelqu'un chercher votre progrès. Un autre élément, c'est aussi que la personne connaisse Dieu. Je pense que c'est aussi un avantage lorsque quelqu'un connaît Dieu. Au moins, Dieu va l'orienter. Je ne dis pas que tous les chrétiens sont parfaits. Je suis le pasteur des chrétiens et des non-chrétiens. Malheureusement, le constat est amer. Nous constatons que tous les chrétiens, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne résistent pas à la tentation d'être divorcée. Mais cependant, avoir Dieu est aussi une garantie que cette personne ne peut m'approcher du créateur du mariage. Alors, ça se passe comment ? Lorsqu'elle, le deux-cœurs sème, c'est Dieu qui doit dire que oui, ces deux personnes sont faites pour être ensemble. Ou c'est seulement s'il y a le deux personnes sème et vous, les encadreurs, vous êtes là pour les aider à réaliser leur projet ? C'est ça que je venais de dire tout à l'heure, que c'est une matière un peu difficile à comprendre parce qu'en toute humilité et honnêteté, Dieu, nous l'attendons par des convictions. Nous ne l'attendons pas à parler comme je te parle, comme tu me parles. Mais cependant, il y a des convictions fermées, il y a des sentiments qui sont là, que je sens que nos âmes sont liées, je sens que nos destins se croisent, je sens que quelque chose peut nous aider à aller de l'avant. Et ce sont des choses qui rassurent. Moi, je peux vous dire, lorsque nous nous sommes aimés avec mon épouse, certains membres de sa famille ne croyaient pas en moi. Pourquoi ? Bon, je vous ai dit, je n'avais pas ma propre babouche. Mais cependant, il avait un grand frère qui était comme l'autorité du clan. Lorsqu'il m'avait convoqué, nous avons partagé et il a dit à sa sœur, ces garçons ont de l'avenir. Là où les autres ne voyaient pas, mais les discours, notre façon de réfléchir, comment je considérais les choses, il a compris que non, tiens, c'est un garçon sérieux. Vous savez, les mariages engagent notre honneur et notre dignité. Quelqu'un qui est sérieux ne peut jamais mettre en jeu sa dignité. Et tout ce qu'il fait, l'engage. Tout ce qu'il fait, toute décision qu'il prend, engage son honneur. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on approche une fille ou on approche un homme, la première chose, on l'examine avant de prendre une décision. Et quand on l'examine et qu'on découvre, il a des caractères, il a des valeurs, il y a des valeurs, il y a des choses qui vous rassemblent. On peut se dire, tiens, comme Paul a dit, là, on est de communes, encore marcheurs ensemble. Ok, si les deux personnes sont compatibles. Voilà. Alors, à quel moment déclare-t-on cette phrase qui nous dit l'homme ne sait pas point ce que tu as eu ? Oh, là, on a déjà avancé. Là, on est déjà, on a compris que telle personne mais compatible, nous avons le même sang, le même langage, la même vision et le parent, nous nous sommes présentés auprès du parent, nous nous sommes présentés auprès de l'État. c'est à ce moment, lorsqu'on consent, lorsqu'on fait un vœu, lorsqu'on dit je m'engage à t'aimer dans le meilleur, dans le pire, je m'engage à te suivre, lorsqu'on fait ce vœu-là, c'est à ce moment-là l'autorité, que ce soit civile ou l'autorité religieuse, peut maintenant déclarer que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. parce que vous ne pouvez pas résister aux gens qui sont déterminés. Très bien. Alors, dans le livre de 1 Corée 107, nous dit que l'homme et la femme doivent avoir un amour sincère, un vrai amour, un amour inconditionnel. Et que direz-vous de ces hommes et de ces femmes étant mariés, c'est pas mal quand même d'aller voir ailleurs? Si je peux me référer dans ce passage de 1 Corée 107, c'est un chapitre qui a plus ou moins 40 versets. Alors, s'il faut que je décortique les 40 versets, vous voyez que ça va nous prendre du temps. C'est trop long. mais cependant, l'apôtre Paul dans ses passages a essayé un peu de mettre de l'ordre en ce qui concerne le mariage. Mais cependant, l'apôtre Paul a expliqué des choses d'une manière concrète mais en tenant aussi compte de ceux qui sont célibataires. Vous allez voir, il prend son expérience pour conseiller les célibataires. Donc, moi, je retenais quand même sept points. Sept points que je pense importants, utiles à partager parce que je comprends, vous m'avez, dans cette question, j'ai compris que j'ai tout un livre à écrire. Donc, la première chose que Paul nous révèle dans 1 Corétien, sur le verset 2, il montre que le mariage est hétérosexuel et monogamique. Il dit que chaque femme ait son mari et chaque mari sa femme. Donc, déjà, il voit le mariage comme ligno de deux sexes différents. et il voit c'est une alliance avec une seule personne. Donc, déjà, là, il met déjà en garde tous ceux qui voudront avoir des femmes. Donc, alors, vous devez comprendre une chose, c'est ça. Et, la deuxième chose que Paul nous explique aussi, que le mariage est aussi un moyen de vivre dans la sanctification. Il dit ceci pour empêcher l'impédicité au verset 2. Il dit pour éviter de vivre dans l'impédicité. Il dit que chaque homme ait sa femme. C'est-à-dire, le mariage aussi peut aider quelqu'un vraiment à marcher dans la sanctification. Et donc, ça répond un peu à votre question. Quand on se marie, Dieu ne nous permet pas d'aller voir ailleurs. Donc, il faut voir, bien voir avant de se marier. Et, quelqu'un m'avait dit lorsqu'on est célibataire, on doit avoir les yeux grandement ouverts. Et quand on se marie, on ferme les yeux. D'abord. Donc, c'est-à-dire, j'ouvre mes yeux pour voir avec qui je peux me marier, avec qui je peux marcher. Mais une fois que je fais mon choix, en tout cas, je deviens aveugle. C'est pour cela qu'on dit l'amour est aveugle. alors un conseil, un conseil à tous ces hommes et ces femmes, si je rectore encore la question, un conseil à donner à tous ces hommes et ces femmes qui voient ailleurs combien même sont mariés. D'abord, voir ailleurs étant mariés, d'abord, la première chose, on déshonore son vœu. Parce que lorsque nous nous marions, nous nous faisons une promesse de marcher dans la fidélité. D'abord, on déshonore son engagement. Et puis, aller voir ailleurs, c'est aussi déshonorer sa femme. déshonorer son conjoint. Je peux vous donner un témoignage que j'ai vécu l'année passée à Brazzaville. J'étais conduit à faire le travail de Dieu. C'était pendant un mois, j'étais à l'Olicacy qui chassa et tout. Vous voyez, depuis un mois, j'avais laissé ma femme et je venais de faire un travail, il faisait tellement chaud, j'avais transpiré, je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. Je m'étais déshabillé, je savais que c'est ma chambre, il n'y a personne. Et j'avais commis l'horreur de fermer la porte. Soudainement, je vois la porte ouverte et une dame entrée, mais voyant nue, elle aussi, elle a commencé à se déshabiller. Donc, or, c'était une prostituée. Donc, on l'avait envoyée pour la chambre voisine, mais elle s'était trompée des chambres. Mais voyant, nu, donc pour elle, c'était le monsieur. Le monsieur. et elle commençait aussi à se déshabiller. Mais moi, j'ai pris l'autorité, je l'ai chassée, j'ai commencé à m'habiller. Elle a refusé parce que, bon, elle, c'est son job. Mais vous voyez, pourquoi, qu'est-ce qui m'a animé pendant ce temps-là? Je savais que si je faisais ça, j'ai déshonoré ma femme. Donc, à tous ceux qui font cela, vraiment, je vous encourage de ne plus le faire. Et à ceux qui ne l'ont pas fait, vous êtes des hommes, des hommes de grande maturité. Et je vous conseille à continuer sur cette même voie. Et votre couple ne sera que béni. Amen. En tant que serviteur de Dieu, donnez-nous votre vision sur ce que représente le mariage dans la société actuelle. Ah! Ma vision sur ce que représente le mariage dans la société actuelle. Ma vision, si le monde peut l'écouter, si le monde peut la comprendre, si le couple peut l'admettre, c'est une grande bénédiction. ma vision, je conçois le mariage comme étant un lieu d'échange, un lieu de dialogue, un cadre d'épanouissement, un mariage où l'homme ou la femme ne s'épanouit pas devient un enfer. Un mariage est un atelier où nous nous préparons pour le retour du Seigneur. et vous devez savoir le grand problème aujourd'hui dans des couples, c'est quoi? On ne se marie pas enfant, mais on se marie adulte. Et le couple n'est pas un lieu où on vient recevoir l'éducation. Mais le couple est un endroit, le mariage est un endroit où on contribue, on partage ce qu'on a reçu de sa famille. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a reçu. Et nous avons tout intérêt à faire de nos mariages, de nos couples, de nos familles un lieu d'édification, d'enseignement pour nos enfants afin que eux, quand ils vont se marier, et aussi qu'ils entrent dans le mariage avec un équipement. Pourquoi je dis on ne dit que pas quelqu'un dans le mariage? Parce que Dieu dit l'homme qui t'ira, Dieu n'a pas dit un enfant, c'est-à-dire on s'est marié peut-être adulte à 20 ans, 25 ans, 30 ans, même ceux-là qui s'est mariés à 40 ans. Est-ce que vous pouvez éduquer quelqu'un que sa famille n'a pas pu éduquer pendant 40 ans dans le mariage? C'est ce qui fait que vous pouvez dire à quelqu'un moi j'aime que la maison soit en ordre, la personne ne le fait pas parce qu'on ne l'a jamais appris à mettre de l'ordre dans sa vie. Donc le mariage selon moi doit être un cadre d'épanouissement. Mais cependant, quand on regarde la plupart du mariage aujourd'hui, chacun entre dans le mariage avec des motifs personnels. Il y a ceux-là qui viennent se marier pour enrichir leur famille. Il y a ceux-là qui sont là comme des gens qui travaillent seulement pour les familles. C'est la raison pour laquelle ce qui a fait notre force, nous faisons passer l'intérêt de notre couple en premier lieu. J'ai ma famille, ma femme à la sienne mais cependant, nous ne pouvons pas détruire notre couple au détriment de nos familles. Donc, il faut que le mariage soit un cadre de panouissement, un cadre d'enrichissement, un cadre de respect mutuel. Il y a des gens qui sont dans le mariage mais ne se respectent pas. l'homme ou la femme sort sans même dire à son conjoint là où il part. Moi, quand je me réveille bien avant de dormir, je donne déjà mon plan dès la journée de demain à ma femme. Mais là, peut-être, c'est déjà le problème qui surgit quand le mari ou la femme sort sans 10 mots à son conjoint. Là, à ces moments-là, le problème surgit. Oui, parce que la Bible dit ceci qu'Adam et Ève étaient nus. donc cette nidité n'est pas une nidité physique mais c'est de la transparence. C'est-à-dire dans un couple, on doit être transparent. Ce que tu veux faire, tu le partages avec l'autre. Et quand il y a des cachotéries, ça pousse l'autre à suspecter et avoir même des mauvaises pensées. Mais par contre, si tu dis à tel, que non, j'irai demain dans tel endroit, je verrai une telle personne. Mais il va te suspecter en quoi? Donc, le mariage doit être aussi un cadre d'intimité, un lieu de confiance. Lorsqu'on a plus la confiance mutuelle, les couples sont déjà détruits. Donc, les socles, les fondements, les sous-bassements d'un mariage, c'est la confiance. Je vous ai parlé, je suis un homme de grande responsabilité. Je voyage et je peux vous dire, l'expérience de cette femme, ce n'est pas la première. j'en ai connu plusieurs. Depuis que nous sommes là depuis 20 ans, Dieu m'est témoin, je n'ai jamais été infidèle. Je n'ai même pas sorti une parole à une fille que je t'aime, même si elle a réfugié. Donc, cette parole, je la réserve à mon épouse, cette parole, je la réserve à celle avec qui je fais ce vélo. Donc, vous voyez, la fidélité, la confiance. Et lorsque nous vivons, nous vivons de telles choses, ça ne peut que nourrir la confiance dans un couple. Elle aussi, elle a connu. C'est une belle femme, ma femme. Donc, vous savez que elle est, on la drague, mais la première chose quand elle arrive, elle me partage, nous prions ensemble. Lorsque je connais même cette situation dont j'ai parlé à Brazzaville, je l'ai directement appelée, nous avons prié ensemble. Parce que je n'ai pas voulu que cet esprit reste sur notre couple. Nous l'avons chassé dans la prière et lorsque il y a cette complémentarité, le couple ne peut qu'être un lieu de bénédiction. Vous savez, lorsque Ève est allée négocier les choses sans donner le programme de la journée à son mari, c'est ce qui a détruit leur couple. Le couple est un lieu d'échange, est un lieu de partage, le couple aussi est un atelier. Vous savez, dans un atelier, il y a des meubles qui résistent, il y a ceux-là qui échouent. Mais on ne peut pas tout casser, on ne peut pas arrêter la production, mais on peut encore réessayer et les choses iront de l'avant. Donc vraiment, j'encourage ceux-là qui pensent que non parce que ça ne marche pas, ce n'est pas la bonne personne. Non, il n'y a pas un mari parfait, il n'y a pas une épouse parfaite, il n'y a que Dieu qui nous rend parfait. Amen. Alors par rapport à ces serviteurs de Dieu qui se divorcent pour se remariés, est-ce que cela est permis ou non puisqu'ils doivent normalement se séparer avec ce que dit la Bible ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Je m'attendais à cette question. Cette question est complexe sur le plan doctrinal dans un corétien dont vous avez mentionné, je pense vers le verset 37, Paul dit à la femme qui est mariée qu'il ne se sépare jamais. Donc, le divorce n'est pas autorisé par la Bible. Vous savez, très souvent, nous attendons toujours, les gens disent si ça ne marche pas, la bonne solution c'est vous séparer. Donc, on préconise le divorce comme étant la bonne solution mais j'aimerais dire que le divorce est un échec. Le divorce est une défaite. Le divorce n'est pas quelque chose qui nous laissera indemne. Nous sortons du divorce toujours où nous entrons plutôt dans le divorce parce qu'on sort du mariage pour entrer dans le divorce. On sort du mariage pour entrer dans le divorce toujours avec un sentiment d'avoir échoué. Même si Dieu faisait grâce qu'on puisse se remarié et trouver le bonheur. Mais dans le palmarès, c'est un échec. Mais cependant, moi, je pense ou je réfléchis autrement à la question. Moi, je réfléchis pourquoi les gens se divorcent. Parce qu'il faut connaître la cause pour traiter les faits. Et vous savez, la réussite d'un couple n'est pas liée à la beauté ou à l'argent. Non. Il ne suffit pas d'être un homme ou d'être une femme de trouver son partenaire et dire que non, j'ai la réussite en proche. Je disais tout à l'heure que le mariage est un chantier en construction permanente. Vous voyez ? Et la réussite d'un couple dépend de plusieurs facteurs. Je peux citer une liste. Bon, elle est exhaustive. par exemple, l'éducation d'un conjoint peut favoriser à une durabilité d'un couple ou au divorce. Lorsque vous vous mariez avec quelqu'un qui est mal instruit, qui est mal élevé, peut vous rendre aussi l'avis dire. Vous lui posez la question, il ne vous répond insolemment. Toi, tu penses que vraiment elle est insolente mais en réalité elle n'est pas insolente. Il n'y a que ça qu'il connaît. Donc, il y a aussi les niveaux académiques, les niveaux spirituels peuvent constituer aussi un point négatif. Je ne dis pas que le diplôme fait le mariage, sinon les docteurs, le ministre qui nous dirige ne pourront jamais divorcer. mais imagine maintenant lorsque tu y as rencontré quelqu'un, tu ne connaissais pas son niveau, vous vous êtes mariés, mais lorsque vous sortez ensemble, vous sentez qu'ils n'arrivent pas à tenir le débat et tout, à un moment donné ça commencera à dire non, elle me tape la honte, je la laisse à la maison. Et quand tu commences à sortir celle, tu t'ouvres aussi une porte. Vous voyez ? Mais il y a une période de fiançailles pour ça, pour mieux se connaître si cette personne dira ou pas ? Oui, il y a une période de fiançailles, mais comme je l'avais dit parfois, l'amour est aveugle. Donc, je conseille aux fiancés, je conseille à ceux qui veulent se marier, il y a des choses qu'on doit analyser, qu'on doit traiter, qu'on doit décider avant de prendre un engagement. mais une fois engagé dans le mariage, même si le niveau, le niveau académique est différent, il faut quand même faire un effort, il ne faut pas abandonner. Il y a des cours d'alphabétisation, il y a des formations où on peut rétresser cet écart. Il y a aussi l'écart spirituel. Vous pouvez aussi être avec quelqu'un, vous sentez que, bon, sur le plan spirituel, il n'est pas à la même hauteur. Vous, vous prenez, par exemple, le principe, moi, en tant que chrétien, il y a ça, 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 qu'on ne fera plus dans notre maison. Mais l'autre, pour lui, non, c'est ta conviction. Moi, je vais continuer à danser la musique du monde, moi, je vais continuer à amener la boisson, moi, je vais continuer à aller dans des boîtes de nuit. Vous voyez, ce sont déjà des choses qui, au départ, il n'y avait pas un problème. Je prends un exemple d'un couple, le couple ne s'est rencontré pas hier, mais les deux sont dans le Seigneur, mais l'un avance vite dans les choses de Dieu, l'autre redresse. Et à ce moment-là, lorsqu'ils étaient, ils se sont vus, il n'y avait pas ce problème. Mais quelques années plus tard, ça devient un problème qu'ils doivent gérer. Je dis cela en connaissance de cause, étant un pasteur, ce sont aussi des réalités qui sont là. Il y a des domaines des maladies, beaucoup de choses font qu'à un moment donné, les gens qui étaient en bonne relation se séparent. Donc, j'ai voulu essayer un peu par rapport à cette question de parler un peu de cause au lieu de voir les effets. Mais maintenant, pour revenir à votre question de serviteur de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne peut pas être touché par les combats de la vie du couple. Et ça amène au divorce. Et ça amène au divorce. Donc, c'est une erreur aussi que nous, les serviteurs de Dieu, c'est quelque chose que nous devons changer dans notre concept. Ce que j'aime bien avec le mariage, tous les couples, toutes les races, tous les pays, nous sommes soumis à la même pression du mariage. Mais cependant, l'avantage d'être un enfant de Dieu, nous avons des équipements donnés par Dieu. Vous savez, dans certaines civilisations, lorsque la femme n'enfante pas, tu peux sortir, tu peux chercher les enfants là-bas, à dehors, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Je peux même vous donner des exemples dans la Bible par rapport aux effets que j'ai dit, les causes. Prenons quelqu'un comme Abraham. Vous savez qu'Abraham est sorti de la fidélité parce que sa femme était stérile. Les patriarches, le père de la voix. Donc, ça peut toucher aussi les serviteurs de Dieu. Vous êtes pour les divorces ? Non. Non, je ne suis pas pour parce que la Bible dit dans un corétien 7, dont Paul parle, il dit que celui qui est marié ne se sépare pas. Je suis contre, mais cependant, il faut commencer à traiter les causes pour qu'on n'arrive pas au divorce. Je suis contre, mais cependant, il y a des réalités, il y a des causes qui rongent l'arbre qui est le mariage et un jour, on finit par voir l'arbre qui avait cependant des fruits s'écouler. Donc, je suis là pour encourager mes amis serviteurs de Dieu, de sacrificateurs. Nous savons que le mariage est un défi, le mariage est un combat. Il n'y a qu'un seul moyen où Dieu autorise en cas d'infidélité. Même en cas d'infidélité, la Bible nous dit que l'amour supportait tout. L'amour supporte tout. Une question qui me vient en esprit, ces derniers temps, les gens se mettent en couple facilement, sans pourtant être mariés. Et parce que nous parlons de l'importance du mariage dans la vie de l'homme, quelles sont les conséquences, pasteur, d'une vie en concubinage? Oui, les conséquences d'une vie en concubinage sont nombreuses. Mais je peux en tirer trois pour notre édification. La première chose, la première conséquence d'une personne qui vit, même quatre, la première cause, c'est la perte du temps. Donc, autant mieux être dans une histoire où tout le monde connaît, tout est réglé, que de vivre avec quelqu'un. Bon, nous sommes là ensemble et tout. je ne prends pas des engagements, il ne prend pas des engagements et on laisse les choses aller mais entre temps, le temps passe. Et en même temps, ils font des enfants. Et ils font des enfants. Donc, la deuxième conséquence, légalement, vous n'êtes pas protégé. Le temps que vous passez ensemble ayant des enfants, si on pouvait se marier, régulariser la chose, devant la loi, vous êtes protégé. S'il arrivait que l'un mère, s'il arrivait que l'autre part, vous savez au moins juridiquement quels sont vos droits. Mais n'ayant pas un recours à ces moyens, on n'est pas protégé. Quatrième conséquence, le libertinage déshonore aussi les parents. Donc, tout parent élévant les enfants s'attend à un jour que ces enfants l'honorent par le mariage. Et puis, quatrième conséquence qui est aussi plus grave, c'est un péché. Un péché. Merci beaucoup. Les salaires du péché, nous savons, David Bédie, c'est la mort. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur. Nous chutons avec notre sujet du jour qui est l'importance du mariage dans la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour clôturer ce sujet ? Pour clôturer ce sujet, je peux dire que le mariage est dans la destinée de l'homme. Donc, le mariage peut nous aider à réussir tout comme le mariage peut nous enfoncer. C'est la raison pour laquelle nous devons faire un bon choix, nous devons être guidés par Dieu, nous devons avoir autour de nous des personnes matures qui peuvent nous encadrer, nous conseiller pour réussir. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, vous préparez les dîners des couples. Voilà. Si vous pouvez parler de ça, c'est pour le 1er mars. Parlez-nous un peu de l'organisation. Oui, je récite la vision d'organiser les dîners des couples pour, je pense que ça sera même un sujet de notre émission, si le Seigneur le permet, mais, parce que moi-même je suis ici d'un couple polygamique, je vis quand même quelques difficultés que mon père a dû connaître dans sa vie de couple, et c'est cette vision-là qui m'a aidé à aider d'autres couples à réussir leur vie conjugale. Le dîner, c'est quoi ? Nous savons que nous vivons dans un monde où nous vivons dans le cercle vicié, boulot, métro, dodo, mais on a voulu sortir, faire sortir les couples des cadres qui sont habitués pour se retrouver dans un cadre chaleureux, un cadre festif où ils peuvent oublier et un cadre où la femme prend la plus belle robe, elle se fait belle pour son homme, l'homme aussi se fait beau. Vous savez, parfois, on est habitué avec des jeans, des jogging, parfois, tu penses que non, elle n'est plus belle, mais ce jour-là, tu vois que non, je voulais la remplacer pour rien, elle est encore, il est encore. Donc, c'est ça, c'est vraiment le but de faire un déclic dans des couples pour aller encore de l'avant. Alors, vous visez quel couple ? Fiancé, marié, copa ? Bon, normalement, la priorité, ce sont des couples mariés. Marié, juste le marié. Non, non, la priorité, ce sont des mariés, mais pour être marié, on commence par les fiancés. D'accord. C'est la raison pour laquelle, dans notre vision de cette église, j'ai un ministère que j'appelle École du Bonheur. Celui qui trouve une femme, trouve les bonheurs. Mais avant d'entrer dans le mariage, on commence par être des fiancés. Or, si beaucoup de couples ont des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'on ne les a pas préparés pendant les fiançailles. vous venez préparer quelqu'un qui a dit déjà oui, mais se rend compte qu'elle chemine avec la mauvaise personne. Elle ne peut plus faire marche en arrière. Or, pendant les fiançailles, pendant le choix, on peut conseiller les gens, ils peuvent se découvrir et dire non, on a fait l'un pour l'autre ou bien on n'a pas fait l'un pour l'autre. Et là, on ne parle pas des divorces. Très bien dit. Merci beaucoup. J'invite tous les couples à assister à ces dîners qui sont réservés qu'aux couples. Réservez vos places en téléphonant au numéro qui est sur Gila avec Riche Tempête qui va vous aider d'avoir ces numéros. Bienvenue à tous. Vous serez là les bienvenus. Vous n'esturez pas dessus à l'accueil chaleureux du pasteur Jean-Claude Kitoko. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. En tout cas, ça nous a fait vraiment énormément plaisir. Merci de nous éclaircir concernant l'importance du mariage dans la vie de l'homme. Alors, je vous prie de regarder la caméra parce que maman, votre épouse, maman, Fifi Kitoko, c'est ça? Oui. Qui suit cette émission, qui regarde cette émission, dites-lui quelques mots d'amour parce que vous fêtez vos vingt ans. Oui. Vous êtes en honneur. Voilà. Dites-lui quelques mots d'amour. À ma tendre épouse, l'amie de tous les temps, je t'appelle Colabo. Colabo. parce que tu m'as soutenu. Oui. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance quand je n'avais ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais cependant, toi, tu as vit loin et je te promets encore fidélité. Je te promets de te réjouir jusqu'à la fin de tes jours. Que le Seigneur m'accorde la grâce de rester encore ou d'être encore plus que ce que je suis. Tu es dans mon cœur. Je t'aime beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Oh, je suis très émue. Je m'as mis des larmes. Qu'est-ce que c'est beau. Merci beaucoup. Salutations à la famille Kitoko. Alors, nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Merci à cette grande équipe technique qui a travaillé et l'arrache-pied. Là, je vois Riche Tempête, les DG, les managers, les réalisateurs. Il est le seul qui assure de multiples fonctions. Merci à vous. Merci à Maître Adouna, son adjoint. Merci à tous les confrères et conseillers de la maison. Je pense à vous. Alors, sans arriver vers la fin, je dis un grand merci à ma conseillère, mon avocate, Madame Majolée Antéoteo, Gatiki. Merci pour tant d'amour et des sacrifices et à son mari, papa Godé et nos enfants. Vraiment, des salutations à vous. Quant à moi, Lina, retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon de suivre le programme sur EDTV et Codynamique RDC. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada